Donc après ce premier test, l'aspect, par contre, du sérôme et de ce filmage, on passe au dosage, et c'est pourquoi c'est la vraie partie de l'eau. On commence par le chirurgien de triglycerie. Donc la dose et les prix de triglycerie, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le centre des patients. Bien sûr, c'est le gaz d'ambiance et il faut un réactif de l'eau. Donc là, je vais mentionner ici. Donc, le réactif de l'eau, je vais pouvoir voir qu'on va très clairement en nous la voir. On passe à l'écrit de triglycerie. Qu'est-ce qui contient tout à l'heure dans cette ancienne, je pense que, par exemple, de la vie et des osiles, c'est que ce qu'on fait, on peut l'avoir au point de vue de l'eau. On peut dire qu'on ne va pas être élargé sur scène. On peut dire qu'on a l'air. Et on peut dire qu'on ne va pas être élargé sur scène. Bon, ça, je vais dire qu'on a l'air de l'eau. On va faire un autre, je vais dire qu'on a l'air de l'eau. Donc voilà, oui, oui, j'ai dit que ça vous intéresse, donc il est sans cesse de prendre tous les résultats et les résultats, mais il faut savoir ce qui s'est passé dans ce tube. Donc j'ai mis 2 litres de réactif, je suis en train d'avoir 20 litres de sierrode. Donc regardez ici, regardez dans le premier niveau, j'ai mis du plasma pour garder la couleur, c'est bien. C'est rose, très très, la couleur du coulou, aujourd'hui, ça mange très mal. Là c'est le réactif, c'est la couleur du réactif, je mets dans 2 litres et je prends 3 malades. Je rajoute 20 litres au litre, la malade deviendra troisième, c'est pas les mêmes malades. D'accord ? Et puis, donc dès que je mets, donc une fois lorsque l'hypertrinie, c'est l'hypertrinie de roche, dès que je mets, donc le réactif commence à gérer. On ose, des fois rose claire, rose bon, bon, rose bon, c'est ça qu'il y a un autre. Ça dépend du taux de triglycée. Donc regardez là, j'ai mis l'inclutation de minacillie de la température en bio, on laisse le réactif avec 20 microlitres de sérum, regardez j'ai 3 tubes, j'ai 3 malades. Je laisse l'incluté, ensuite regardez, à quoi la coloration a changé. Regardez le premier litre, il est toujours clair, ça veut dire que le dos de triglycée, il est très très bas. Et puis regardez, donc les autres produits, c'est rose, c'est franchement rose. Et puis des fois, on a du rose blanc, quand c'est une rose blanc, c'est vraiment très élu. D'accord ? Et regardez cette coloration, plus elle est foncée, plus la concentration de triglycée dans ces dèvres de sérum est élevée. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on sait que macroscopiquement, si le taux de triglycée est élevé, on ne vient pas. Mais je dois le contiguer en grand pari, je vais utiliser ce qu'on appelle l'incluté, la pari, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc il va évaluer cette coloration, donc s'il est optique, il va donner un résultat en grand pari. D'accord ? Donc là, c'est très facile. Donc c'est juste, mais regardez ce réactif, d'abord on va voir ce qui s'est passé réellement quand on a mis du plasma et du réactif, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé au moins quatre réactions enzymatiques. Donc ces triglycélides qui sont contenus dans les 20 microlitres de sérum, ils ont réagi avec tous les composants du réactif. Donc voilà toutes les méthodes du dosage pour affaire de la séparation du glycérol et des triglycélides de l'échantillon sanguin et à son dosage colorisubriques enzymatiques après action de plusieurs enzymes contenues dans le réactif. Regardez, donc là j'ai mis, donc j'ai pris la photo, les composants du réactif, donc sur cette feuille, par exemple, ce qu'on appelle le prospectus. Donc il est à l'intérieur, c'est comme le mot opératoire, les composants du réactif. Regardez ce qu'il y a, donc il y a des enzymes au côté et une base. Ce qu'on appelle le pipès, c'est le progrès pour maintenir un certain pH. Et vous avez un ensemble d'enzymes et vous avez la 4 amino-antibéline, c'est le chromogène. C'est quoi le chromogène ? C'est une substance qui allait la réduite et elle colore. Et les sourcils, elle va être colorée. Ce 4 amino-antibéline, c'est lui qui a donné la coloration rose. Pourquoi ? Parce que quand on a rajouté l'enzyme, le sérum, il s'est oxydé. Et vous allez voir comment ça s'est passé. Donc à l'intérieur du tube, il s'est passé un ensemble de réactions qui ont abouti à ce changement de coloration. Donc ce qui s'est passé à l'intérieur du tube, on appelle le principe de la réaction. Donc voilà le principe du poison du tributcé. Ce qui s'est passé réellement. Regardez, quand il y a un, deux, trois, quatre réactions, vous avez un transit et vous avez le chromogène. Le chromogène, c'est le anti-mino-antibéline. Et la lupase, le fissurologinase, le fissurologinase, le fissurologinase, l'oxydase et le thérooxydate, elles sont toutes contenues dans le réactif. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première réaction, le tributcémi, les 20 euros du tributcéron, ils ont réagi avec une lupase, Elle est parce qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dégrade, elle enlève les acides-acides et sépare les acides-acides du glycérone. Donc, c'est que les phases du réactif, elle a transformé les grilles glycérides en glycérone plus trois acides-acides. Ensuite, ce glycérone, il va agir avec la tibule, il continue d'un nouveau dans la réaction. En présence d'une glycérone kinase, il va donner deux glycérone trois-prosfates, plus un 2D. Ensuite, une troisième réaction, le glycérone trois-prosfate, en présence d'une glycérone trois-prosfate oxydase, il va donner la tibule oxyacide en phosphate plus H2O2. Et enfin, la dernière réaction de ce H2O2, c'est lui qui va oxyder le chromogène réduit. Donc, le chromogène réduit un color en présence d'oxygène qui vient de H2O2, il va donner un chromogène oxydé coloré en bronze. D'accord ? Vous avez vu, comme ce n'est pas banal, mais ce qui s'est passé, c'est des réactions. Ces réactions sont dues à tous les composants du réactif, avec, bien sûr, l'échantillon qui est le sérum ou bien le plasma. Bien sûr, là, cette élaboration est proportionnelle à la concentration de triglycérides en bronze. Plus, là, vous l'aurez pensé, plus le taux de triglycérides d'origine est élevé. Donc, voilà, les triglycérides de la première réaction sont contenus dans le sérum d'une patient. Les 4 ansies, l'atéité et le chromogène colore sont contenus dans le réactif de dosage. La coloration en bronze est ensuite, parce qu'au spectre de l'omètre, à une longue longue de 505 nanomètre, et bien sûr, une valeur normale de triglycérides qui vont être soit inférieure à 1,5. Je dis inférieure à 1,5, mais comment il ne sera pas ? D'abord, il ne faut pas s'inquiéter d'un tour bas d'autre, plus c'est pas plus c'est bon. D'accord ? Même, ils vont bien avoir un taux de triglycérides d'intérieur à 1, 0,5, 0,6, 9, 0,4. Donc, parce qu'il est très rare de trouver des taux de triglycérides de 0,1, 0,2, dans quelques pathologies, on va voir ça là, c'est une origine génétique, mais c'est très rare. Et si le patient n'a pas de problème génétique de dyslipidémie, donc génétique, il vaut mieux que le dos de triglycérides soit, donc, j'ai dit inférieure à 1,5, plus il n'est pas, plus c'est bon. Donc, voilà les différentes réactions. Maintenant, le dosage du cholestérol total. Donc là, le cholestérol total semble être forcément au cholestérol lié à toutes les lipocotéines sombristes, HDL, LDL, VADL. Et même si le patient présente des IDL, ce qui n'est pas normal, les IDL sont présents dans certaines pathologies de logique génétique. S'il est présent, ça veut dire que ces IDL sont riches en cholestérol, dans ce cholestérol total, il va également englober le cholestérol des IDL. C'est également un dosage de l'origno-pricondimatique. La réaction de plusieurs envies sont contenues dans le réactif sur ce cholestérol total qui est contenu dans l'échange. Donc, pareil pour le triglycéride, voici si le réactif de l'origno-pricondimatique est commercialisé. Et vous avez sa composition, il y a la forme de cholestérol estérale, la cholestérol oxydase, la chloroxydase, le grand progenre, et l'H2O. Voici le principe de la réaction, regardez. Bien sûr, le cholestérol content, c'est le cholestérol estérilien. Donc, ce cholestérol estérilien plus H2O, en raison de la cholestérol estérase, du réactif va donner le cholestérol libre plus acide. Ensuite, ce cholestérol libre plus H2O, on présente du cholestérol oxydase contenu, également, dont le réactif va donner cholestérol plus H2O. Et enfin, H2O2 va donner, on présente du homogène réduit d'incolore, qui sera, grâce à l'upéroxydase, qui sera oxydé et devient toujours coloré. L'intensité de la chloration, les proportionnalités, la concentration, je me suis trompée, du cholestérol total, c'est le cas. Les valeurs normales du cholestérol sont bien, on a un peu plus zéro, un par litre, donc là aussi, pour le cholestérol total, plus il est pas, plus c'est mieux pour notre sang, d'accord ? Avant, on disait jusqu'à demain, on acceptait les valeurs normales jusqu'à demain, ensuite, on a une énergie descendue jusqu'à demain, mais maintenant, ils vont bien, donc ils vont bien alerter les malades, à partir du 1, donc ils vont bien leur dire qu'ils doivent régir, parce que plus le taux de cholestérol n'est pas avec 10, c'est très grand pour la santé. Donc là, ils vont bien avoir un taux de cholestérol, un 0,1, je ne sais pas, un 10, un 20, que d'avoir, donc 2,1 de ses limites, d'accord ? Donc ça, c'est le cholestérol total. Maintenant, souvent, ce cholestérol total, il ne va pas nous orienter vers une pathologie, rien ou l'autre. Parce que, donc, ce cholestérol total, il englobe, c'est le cholestérol qui est FDL, BADL, BDL, je crois pas, BDL, BDL, HDL, donc on ne sait pas quelle est la fraction qui est la plus élevée, qui est la plus élevée, c'est-à-dire dans le sang. Pour cela, donc on a procédé, donc on doit doser la fraction HTL du cholestérol. Vous allez vous l'attarder, la page que j'ai vue de le rappel, c'est la fraction, c'est le bon cholestérol, c'est la fraction bonne du cholestérol, parce que, tout simplement, parce que le HTL est du côté du HTL, transporte le cholestérol de l'actéridémie, l'air de froid, pour qu'il soit catabolisé, soit en acide biliaire, soit élevée, élevée dans l'intestin. Donc là, c'est pour ça qu'on dit que c'est le bon cholestérol. Donc là, nous avons pour doser, regardez-moi, donc tout le bon cholestérol sont bien, on a trouvé, par exemple, deux mains, comment on va faire ? On va déterminer de doser uniquement la fraction HTL. Donc là, il existe deux méthodes pour doser la fraction HTL. Donc vous avez une méthode indirecte et une méthode directe. Pourquoi on dit direct et indirecte ? Il y a deux phases. Une phase de séparation qu'on suit de l'eau d'âge. Par contre, la phase directe, en une seule étape, on fait tout, on dose de l'automate, on regarde encore une fois le résultat. Je commence par la méthode indirecte qui comporte deux étapes. Donc la première étape, c'est la précipitation de toutes les lipoprotémiens, de les vétales lipoprotémiens. Donc toutes les lipoprotéens qui contiennent la prouvée. Donc LPL, VLPL, c'est-à-dire, quand je comprends, un réactif qui est l'acide phosphodextile en présence de MgCl, et de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Ce réactif, acide phosphodextile, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va précipiter toutes les lipoprotéines qui contiennent la prouvée. Donc, vous avez LPL, vous avez le VLPL, et s'il y a dans le son des gilomigrants, parce que les gilomigrants contiennent également la prouvée 48. Par contre, ici, le VLPL et le VLPL contiennent la prouvée 100. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est l'acide phosphodextile. Une fois qu'il s'associe à la prouvée, les VLPL et les LPL, il va les précipiter, il va les dénaturer. Donc, elles seront plus... Donc, c'est la première étape. Qu'est-ce qu'il reste ? Il n'y aura plus de LPL, de VLPL, donc on prend l'ensemble une fois que la réaction s'est faite, on s'entrifuge, et puis on aura le surnageant. Parce que le fait que l'acide phosphodextile, quand il agit sur les LPL et le VLPL, il va les précipiter, ça devient grande précipité. Quand on s'entrifuge, ce précipité, donc, après son tribulation, il va y avoir un dépôt qui se précipiter. Donc, ce précipité, il contient LPL et le surnageant. Le surnageant, qu'est-ce qu'il va apporter ? C'est-ce qu'il va apporter ? Donc, la première étape va permettre de libérer le HDL cholestérol. Ensuite, la deuxième étape, est-ce qu'on fait ? On va doser le cholestérol comme tout à l'heure. Sur ce surnageant, au lieu de prendre, comme tout à l'heure, le plasma du patient, cette fois-ci, je prends 20 microlitres du surnageant. D'accord ? et à partir de là, c'est toujours la même méthode que la réactif et le cholestérol vital. Mais alors, je suis sûre que j'ai uniquement dosé le HDL cholestérol. Donc, ça, généralement, de toute façon, c'est la méthode qu'on utilise, très utilisée dans le monde. Mais, il existe également une méthode directe. Donc, elle est plus simple, elle est rapide. Donc, c'est une méthode qui est plus rapide et moins sensible aux interférences. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise l'étape. Donc, je mets dans le jus, je mets le cérone et je mets mon réactif de dosage du cholestérol. Et un autre réactif, c'est quoi ce ton réactif ? Ce sont des anticorps anti-apobés. D'accord ? Donc, vous avez vu, LVN, LVN, qui contient de la COVID sur leur, c'est la protéine majeure, c'est la protéine majeure dans la protéine majeure. Donc, les anticorps anti-apobés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont former une réaction antigène pour les anticorps. Tout à l'heure, au lieu que ce soit une précipitation, là, c'est une réaction antigène-anticorps. Donc là, le fait que les anticorps se fixent sur la partie de la progression, la progression de l'alien et de l'alien, donc, c'est une façon de les bien-naturer. C'est aussi des anticorps qui vont pas réagir avec une réaction du cholestérol. Ils sont plus accessibles donc au réactif du cholestérol. Donc, une fois, les anticorps, on met en même temps les anticorps et en même temps le réactif du cholestérol. Donc, toutes les lignes concrétées ayant de la poube, BNDL, LDL, LDL, ainsi qu'il y a des chiffres en forme des complexes avec les anticorps anti-apobés, donc, c'est l'appelé d'un c'est-à-pour-poudé UV qui ne réagissent pas avec le réactif de lignes du cholestérol. Donc, c'est le HDL cholestérol du bon. Là, c'est la précipitation par les lacines. Maintenant, c'est une réaction antigène-anticorps et le résultat, c'est le même. Donc, tout à l'heure, il faut s'enfriger par une santé. Je ne sais pas. Tout se fait dans le bien dur. Dès que je rajoute le réactif du cholestérol, il y a un niveau le HDL cholestérol qui est utilisé. Et là, elle est plus précise cette méthode parce que les anticorps n'agissent que sur les antigènes d'apobés. D'accord ? il ne peut pas y avoir, par exemple, tout à l'heure, l'acide phosphonistique qui peut agir, par exemple, sur la lumine qui est ici dans le sang et il y a une autre protéine. Parce que, par contre, ici, l'anticorps, il agit uniquement sur l'antigène qui est la pourrie. Et là, j'aurais des résultats de l'HTL cholestérol. Donc, ici, donc, je ne vais pas dire ici, mais il y a l'heure normale de l'HTL cholestérol. Donc, elles sont plus élevées chez la femme, vous avez vu, le protecteur des oestrogènes, elle doit être supérieure à ce qu'on parle de chez l'homme et 0,50 chez la femme. Donc, maintenant, j'ai le cholestérol total, j'ai le HTL, le HTL cholestérol. Donc là, c'est la partie, donc c'est la nuit pour continuer la pollution cholestérol. Donc, ici, donc c'est différent, on ne va pas faire la précipitation. Donc, regardez, la précipitation sélectique et l'HTL, c'est difficile. Parce que, la précipitation, si je mets la peau, la sélection sélectique qui va précipiter l'HTL, il n'y a pas une seule. Il y a VLDL, l'HTL, je crois, il est quand il y a la peau. Donc, c'est un peu de l'hTL, donc le LDL cholestérol est calculé en termes d'une formule. Elle est appelée la promulée de Trigold après avoir posé, bien sûr, le cholestérol total, le DTL, le HTL cholestérol. Qu'est-ce qu'elle dit cette formule ? Regardez, le LDL cholestérol en grammes par litre égale sur le cholestérol total qu'on a dosé, moins le HDL cholestérol qu'on a dosé dans la même chose, moins le taux de triglicérides sur 5. Toutes les valeurs sont en grammes par litre. Cholestérol total, HDL cholestérol et triglicérides. Maintenant, si on utilise l'autre unité minimum par litre, on divise les triglicérides par deux vertus à condition que le LDL cholestérol, HDL, triglicérides, soit plus en unité minimum par litre. Donc, regardez le LDL cholestérol. Je dis tout à l'heure que le cholestérol total, c'est égal sur le LDL plus HDL plus VLDL. Que représente triglicérides sur 5 ? Triglicérides sur 5, ça représente le cholestérol qui est lié au VLDL. D'accord ? Parce que la fraction du cholestérol au niveau de la VLDL, elle est en occasion un cinquième de l'ensemble des lipides de la lipocotéine. Donc, les quatre citadets plus riches en triglicérides, mais le cinquième, c'est le cholestérol. Donc là, c'est approximatif, mais comme c'est une compagnie qui est très valable, il y a eu des études qui ont été faites, ça remplace vraiment le taux de cholestérol dans les VLDL. Donc, triglicérides sur 5, ça veut dire, c'est la fraction du cholestérol des VLDL. Maintenant, il y a des conditions. Donc, cette formule, elle est appliquée, mais à condition que le taux de triglicérides soit intérieur à 3,5 à 1 par 2. Donc, les triglicérides doivent être intérieur à 3,5. Si c'est à partir de 3,6, on ne peut pas la réduire. D'accord ? Donc là, il faut chercher une autre méthode de dosage du MDL cholestérol. Donc, si les triglicérides, donc là, c'est supérieur à 3,5 à 1 par 2, le MDL cholestérol doit être dosé par méthode directe ou bien par le dosage du cholestérol non-HTL. Donc, on va par contre comme vous avez retenu jusqu'au MDL cholestérol, en cause que les triglicérides de cholestérol va acheter un cholestérol et on applique de la formule pour avoir le dos de l'intérêt de cholestérol à condition que le contenu de l'hycéride soit inférieur à 3,5 à 1 par 2. Maintenant, le cholestérol est en HDL. actuellement, c'est un paramètre qui revient de l'hypogène parce qu'il a été remarqué que, non, il permet de suivre. Donc, c'est un nouveau paramètre qui permet d'apprécier le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le risque de développer une maladie cardiovasculaire, soit sérégorale, la pharotibial ou l'anthérol. Donc, ce nom HDL, on l'appelle c'est le nom HDL, qui permet de mesurer indirectement la quantité globale des hypo-protéines athérogènes. Regardez, tout ce qui est athérogène, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la formation de la pharotibale. C'est les BNDL, les IDL, les FDL, sauf le HDL. Le HDL n'est jamais athérogène, mais également les chimiques vivantes. Les chimiques ne sont pas très élevées que ne peuvent pas traquer nos dominants masculins. Donc, nous enlever les chimiques vivantes et les HDL, sinon, les autres ils vont protéiner, elles sont, bien sûr, athérogènes parce que souvent on dit que c'est l'alimentation des gens qui ont un trou de graisse élevée et un trou de cholestérol élevée, c'est eux qui présentent des accidents de conséquence cardiovasculaire. Mais actuellement, les BNDL, regardez, elles sont riches en traité séries, mais c'est une forme également, elles peuvent entraîner des accidents cardiovasculaires tout simplement parce qu'elles peuvent pratiquer l'antogénon basculaire. D'accord ? Donc, même un régime, même les gens qui ont des trébiscérides élevées, il ne faut pas leur dire que non, il faut qu'ils n'avaient pas de risque et qu'ils ont le même risque que les gens qui présentent de cholestérol élevée. D'accord ? Donc, comment on calcule ce... Donc, c'est une forme bien également pour le cholestérol en H2L. Donc, c'est le cholestérol total moins le cholestérol H2L. Là, c'est simple et on aura les valeurs normales doivent être renoués à 1,3,1 par lit. Donc, voilà un bilan d'un sujet normal. Donc, il n'a pas d'oxydation normale sans, il n'a pas de facteur de risque. Donc, ce bilan est considéré comme normal. Le taux de cholestérol total est sur le CO2. Je n'ai pas cité les zéorac ou l'huile qui est clair ou l'huile. Le taux de cholestérol total est d'incérieur à 2 g par lit. Le taux de LDL cholestérol est d'incérieur à 1,60 g par lit. Le taux de triglycérides est d'incérieur à 1,5 g par lit. Et le taux de HDL cholestérol doit être supérieur à 0,42 g par lit. Chez l'homme et supérieur à 0,50 g par lit. Chez l'homme. Il va aller jusqu'à 0,50 g par lit. Sauf si entre dans appareil une maladie ou 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 une maladie. Maintenant, au cas de normalité du bilan lipidique systématique, donc ça, c'est le bilan lipidique systématique. Il ne faut pas le refaire après 50 g par lit. C'est une pathologie ou bien un facteur de risque. Maintenant, s'il y a eu anomalie d'un ou plusieurs du bilan lipidique systématique. Soit l'aspect du céran qui n'est pas normal, soit pré-licérine ou l'effet, soit poléstérole élevé, soit HNL1, soit MTLBP, soit minimum 1 comme un facteur parmi le 5, même l'aspect du céran. En ce cas, il faut continuer l'exploration et prépondiser ce qu'on appelle un bilan lipidique pour l'autre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans ce cas, donc tout s'il y a la maladie de quoi on suit et ça donne toujours les mêmes résultats, ça donne aussi qu'il y a une dyslipidémie. Dans ce cas, il faut exprimer. Donc là, c'est le bilan lipidique pour l'autre. Donc, il est indiqué pour confirmation de la poste. qu'il y a une dyslipidémie Donc par exemple, si j'ai une dyslipidémie d'une dyslipidémie d'une dyslipidémie qu'est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il comprend ce bilan lipidique que vous avez fait en première année dans le principe que vous avez fait le lupose, c'est une séparation des lipoprotéines selon leur charge. Plus la lipoprotéine, plus la lipoprotéine est chargée, plus elle live facilement. moins elle a de charge moins donc elle traîne dans sa migration mais si elle n'a pas du tout de charge, elle reste pour moins de l'eau. D'accord? Ici, concernant les protéines, c'est facile. Les protéines sont des molécules polaires. Elles ont beaucoup d'acides alinés donc elles ont des moments positifs, négatifs et puis quand on est dans un temps de gaz qui est aliné, elles vont donc elles vont être chargées soit positivement ou soit négativement, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est des lipoprotéines, elles ont une partie protéique et une partie des critiques. Vous avez vu les chico-migrants. Les chico-migrants, ils ne font presque pas de lipoprotéines. Ils ont juste la peau en faisant. Et puis donc la peau en faisant. Donc là, ils seront les moins chargés. La grosse moitié de chico-migrants, c'est la moitié, c'est le fait qui contient le moins de protéines donc elle a très très peu de charge. Donc si je la mets dans un champ électrique, elle ne va pas migrer. Elle stade tout simplement parce qu'il n'y a pas de protéines qui sont, c'est les protéines, c'est les acides d'aminées qui ont des charges. S'il n'y a pas d'acides d'aminées, il n'y aura pas de charge. ça ne va pas pas migrer. Donc là, c'est une méthode de séparation des lipoprotéines chargée par leur réplacement dans un champ électrique sur un gel vers l'électrode proposée à leur champ. Donc là, qu'est-ce que je mets quand il va l'ambient ? Je mets, je mets, je, ça donne une première phase. Je mets le sérum qui contient toutes les lipoprotéines et il faut que je mette un enfant. Un enfant, c'est juste qu'on se retrouve tout le temps. C'est une plaque d'électro-porelle. Donc, regardez, c'est une plaque. Elles sont commercialisées comme ça. C'est une plaque qui est misante. Elle brille. Pourquoi ? Donc, il y a une plaque de gelose. Donc, de gel d'agarose qui remoussent toute la plaque. C'est une plaque en plastique transparente. Donc, c'est comme les transparents qui sont là. Et puis, c'est un petit carré. Et puis, qui est en couverture de la ville de gel d'agarose. Je la prends. C'est sur cette plaque que va se faire et qu'on reste la migration des lipoprotéines. Je vais prendre un coin, généralement à gauche, là où j'ai mis des mots. Je vais, bien sûr, cette plaque, je vais la tromper dans un moment. Je vais la tromper pour qu'il y ait un pH, par exemple, 8,6. A pH, 8,6, toutes les protéines sont chargées négativement. D'accord ? Elles sont toutes chargées négativement. Elles vont, vous allez voir le schéma ici. donc, ici, elles sont chargées négativement. Regardez ici, sur le sens de la migration. Donc, elles vont être, quand je mets cette plaque dans un champ électrique, il va y avoir migration des lipoprotéines en fonction, elles vont migrer vers le pôle opposé de leur charge. D'accord ? Là aussi, elle est négative, donc elles vont migrer vers la note. Par contre, si elles étaient positives, elles vont migrer vers le sens contraire. La migration se met toujours dans le sens contraire de la charge de la lipoprotéine. Donc, je reviens sur le schéma. Donc là, dans le négo, donc cette plaque, je l'ai mis dans un tampon et il y a un certain pH. Donc, à ce pH, toutes les lipoprises sont chargées positives. c'est-à-dire, toutes les lipoprises sont positives. Donc, elles vont s'orienter vers le côté elles sont négatives, elles vont migrer vers la note. Le dépôt, je mets maintenant 10 micro-litres d'océrone de plasma, normal. Je le mets. Ensuite, je prends cette plaque qui contient le dépôt, le dépôt d'océrone. Je vais la mettre dans une chambre de migration. C'est-à-dire, c'est un appareil qui a un champ électrique. C'est-à-dire, il y a, c'est-à-dire un champ électrique, la note, la cathode et je laisse pendant 15 minutes. Ici, le dépôt qui contient toutes les lipoprises chargées positivement, pendant négativement, elles vont migrer. Elles vont migrer vers le côté positive. Et maintenant, il va y avoir une course, une certaine course des lipoprises. des lipoprises. Donc, les lipoprises qui ont le plus de protéines, ce sont elles qui vont migrer plus rapidement. Maintenant, plus la lipoprises a moins de la protéine, plus elle migre difficilement. Par contre, les chimiques ne vont pas migrer du tout. Ils ont juste un petit peu de protéines. Ce n'est pas suffisant pour les airs bouchés. Ils restent dans le point de dépôt. Aujourd'hui, cette plaque, je la mets dans un champ électrique après 15 à 30 minutes. J'enlève et maintenant, j'aurai pris le déplacement. Mais regardez, quand on enlève la plaque de cet appareil, tout est transparent, avec l'expérience plantée, comme ça, mais il faut colorer. On va colorer cette plaque de façon que toutes les protéines vont se colorer. Et on enlève sur les yeux. Donc, regardez ici. Donc, regardez ici, à droite. Regardez, donc, chaque numéro 1, numéro 3, ça représente les vannes. Les vannes, la deuxième fois, la deuxième. Regardez, c'est coloré en bleu. Donc, c'est la coloration des protéines. Donc, ici, regardez les différentes fractions. Là, c'est un peu plus foncé, légèrement foncé. Ce sont des lipoprotéines. Plus c'est foncé, plus ça veut dire qu'il y a beaucoup de lipoprotéines. Moins c'est foncé, ça veut dire, ici, c'est ma grosse complément. C'est comme, c'est comme tout à l'heure, il n'y a déjà des cellules. Plus la coloration est rose, plus il y a beaucoup de lipoprotéines. C'est la même chose ici. Des fois, par exemple, au niveau de HDL, par exemple, on trouve, c'est comme s'il n'y a pas du tout. Ça veut dire que cette personne présente, regardez, par exemple, le dixième à l'âge. Regardez, sa fraction, la dernière HDL, elle est très, la coloration est très basse par rapport, par exemple, au huitième. c'est-à-dire, on peut dire, on peut dire que ce basseur présente une diminution de la fraction HDL. Donc ça, c'est le résultat de la migration. Ensuite, bien sûr, on doit quantifier, on doit dire quel est le pourcentage, et puis même la quantification qu'on a apparu, le charme, on fait passer cette, regardez, dans un densitomètre, cette plaque, qui est colorée, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va convertir le densitomètre, il va convertir toutes ses colorations, et il va donner pour chaque malade, donc, ce profil qui est à gauche, c'est-à-dire, il va donner pour chaque malade, je vous crie un exemple ici, regardez, donc vous avez, ici, regardez, chez l'Omicron, regardez là, il y a rien du tout, sauf si le malade n'est pas agent, donc vous allez trouver comme le groupe de chez l'Omicron. Maintenant, si le patient, donc il a respecté le jeûne de 12 heures, vous trouverez du tout. Juste après, vous avez une ronde, donc c'est, ça représente les LDR. C'est la fraction la plus élevée des lipopoliides. Et juste après, regardez, vous avez, donc les VLDL. Les VLDL, c'est un peu plus, beaucoup plus basque que les LDR. Et enfin, la fraction la plus vers la lente, c'est les HDL, parce que les HDL, ce sont elles qui contiennent, elles contiennent non seulement le produit, mais également les phospholipides, ils sont également polaires. Donc là, regardez les HDL, les lipopoliides, ce sont les lipopoliides qui migrent le plus rapidement. Et regardez maintenant, les concentrations, les pourcentages de chaque lipopoliide. Regardez, donc, on appelle HDL, VLDL, mais au niveau du lipidogramme, ce problème, on les appelle. Les HDL, elles sont appelées alpha lipopoliides. Elles représentent 10 à 45 % de toutes les lipopoliides. les lipopoliides. Les VLDL sont appelées pré-péta lipopoliides. Elles représentent 5 à 18 % de la lipopoliide. Et les VLDL sont appelées sur les lipopoliides. Si les lipopoliides représentent 45 à 60 %. Vous avez vu, c'est la fraction, c'est la fraction à l'état normal la plus élevée. Donc, ce sont les lipopoliides qui transportent le maximum de cholestérol. Vous avez vu, ici, c'est le sens de la migration. C'est-à-dire, parce que toutes les protéines sont chargées négativement, elles vont être captées par le poté positif, l'électrope positif, qui est là. D'accord? Donc, vous retenez, plus la lipopoliide a de protéiner, plus elle va migrer facilement. Et puis, maintenant, sur la plaque, plus la coloration, plus ça veut dire que la lipopoliide, sa concentration est élevée dans l'eau. C'est-à-dire, donc des fois, on fait ce lipidogramme. Donc, des fois, on ne trouve rien du tout, c'est-à-dire, il va pouvoir rajouter quelque chose. On est toujours, non, on cherche toujours le diagnostic, mais, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer quelques protéines particulières. Donc, là, ce sont des lipoprotéines qui ne rentrent pas dans des liens normal. La première, c'est la lipopoliide 1. Donc, généralement, les derniers temps, c'est une lipopoliide qu'on dose, parce qu'elle représente, vraiment, le risque cardio-masculaire. donc, la lipoprotéine, le petit-à, c'est le protéine, le amour. Donc, c'est une lipoprotéine qui est présente pour tout le monde. Tout le monde a cette lipoprotéine. Chez tous les individus, qui ont cette lipoprotéine, qu'est-ce qu'elle a de caractéristique? Elle a une analogie structurale avec le plasminogène. Le plasminogène, c'est lui qui transporte. Donc, c'est la cascade de la coagulation. Vous avez vu la coagulation, la régulation qui est obligée. Donc là, le plasminogène, donc, une bonne vue structure, elle ressemble. Donc, elle ressemble au plasminogène. Donc, on s'est dit qu'elle aurait une fonction de régulation. C'est-à-dire qu'il y a une équilibre de la coagulation, sans être sûr. Mais, puisqu'elle ressemble au point structurel avec ce plasminogène, donc, on s'est dit qu'elle a ce rôle de régulation. Donc, cette lipoprotéine, puisqu'elle a une caractéristique, est plus dense que les LDL. C'est-à-dire que, normalement, sa densité est complice entre LDL et HTL. Elle est plus dense, parce qu'elle possède beaucoup plus de la lipoprotéine. Elle présente la lipoprotéine petite, en plus de la lipoprotéine. Donc, elle migre, comme vous avez vu tout à l'heure, regardez la migration de la lipoprotéine, avant les HDL. Elle est presque, donc, elle est entre pré-bêta et bêta, parce qu'elle a beaucoup plus de protéines que que la lipoprotéine. Donc, elle dépasse, dans sa migration, elle dépasse facilement les lipoprotéines. les lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines, les lipoprotéines, donc les lipoprotéines, sont normales. Donc, on peut l'adresser, on peut l'adresser, on peut l'adresser, on peut l'adresser, à 0,3 g. Donc, à partir de, si c'est supérieur à 0,3 g. parce que, plus c'est élevé, donc, c'est l'interieur de risque cardiovasculaire. Cette lipoprotéine, un peu également, provoquer des lésions d'anéroscélérone, comme des LVN et des BLVN. c'est pour ça. Donc, c'est une lipoprotéine que tourmente, mais il faut qu'elle soit, que son taux ne soit pas élevé. La deuxième lipoprotéine particulière, c'est la lipoprotéine de G10X. Donc, c'est une lipoprotéine de cholestase. Elle apparaît en cas de rétention bilien. Vous savez ce que c'est la polystase? Regardez, la polystase, vous savez qu'au niveau du foie, donc, qui a synthèse la huile, ce qu'on appelle la huile, qui est déversée dans la visite gliaire. Bien sûr, cette visite gliaire, qui contient des acides gliaires qui proviennent du cholestérol, mais également d'autres substances. Donc, cette huile, elle est déversée dans le diodéran, juste après l'alimentation, pour aider, donc, à la digestion des lipides. Donc, en cas de cholestase, c'est-à-dire, vous avez un calcul du cholestase, l'empêchement de la libération de cette huile dans la visite gliaire. Quand est-ce qu'il y a cholestase? C'est lorsqu'il y a un calcul au niveau de la visite gliaire, ou bien au niveau du cholestase. il y a un obstacle du cholesté, bien sûr, c'est une pathologie qui est très prévente, ce qu'on appelle la lithiase gliaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Au lieu que la huile soit déversée dans l'intestin, elle est refoulée dans le sang. Elle va repartir dans le sang. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont de bonnes vues cliniquement? Ils sont ce qu'on appelle la jaunisse, la coloration des déliments, des nuqueuses des jeunes. C'est dû donc à cette vie de la vie. Parce que les acides gliaires et la vie de la vie. Donc cette lipoprotéine X, quand est-ce qu'elle apparaît? Un sujet normal n'a jamais de lipoprotéine X. Elle apparaît en cas de rétention du nom chez les personnes qui ont une lithiase gliaire. Bien sûr, c'est quoi? Elle est particulière même du point de vue structurant. Elle ne ressemble pas aux autres lipoprotéines. Donc on avait dit que les autres lipoprotéines, elles sont tombées d'une partie périphérique polaire et d'une partie centrale à polaire. Mais pour la lipoprotéine X, elle est formée d'une partie périphérique qui contient des phospholipides, toutes les protéines, mais l'intérieur, il est acclou. Il contient des conditions de la huile. Par exemple, des acides gliaires. D'accord? Il n'y a pas de liquide à l'intérieur, mais c'est du liquide. C'est le liquide de la huile qui contient beaucoup d'acides gliaires. Donc, c'est comme une des aigües. La courte une de la huile est riche en cellulia. Sa paroi est formée de lipides, phospholipides, cholestéroniques. Regardez, ces lipides ne sont pas l'intérieur. C'est une lipide polaire, donc ils vont se mettre à la polyphébile. Et elle contient également, toujours à la polyphébile, la phospholipides et la lumine. Trois densités. Elle a la même densité que les LDL. Donc, au niveau du profil électrophotique, elle est née près de la fraction de la polyphébile. C'est presque en même temps. Donc, si on trouve la grande fraction de LDL et à côté, bien avant une petite fraction, sachez que ça peut être la lipoprothéine X. Mais il y a toujours la clinique. Si c'est une personne qui a une jolie coloration, c'est ce qu'on appelle la lipida, eh bien, on sait qu'il y a une lipidiasme. Donc, il faut penser que cette fraction est juste à cette lipoprothéine X. Donc là, on a vu les trois morales des lipoprothéines des lipoprothéines particulières, et enfin, le dosage des apoprothéines apoprothéines et apoprothéines. En cas de pourquoi on dose les apoprothéines ? Généralement, quand on n'arrive pas à faire du lipidogramme, on ne peut pas doser les LDL, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque le taux de LDL de triglycénique est supérieur à 3,5 g par an, je ne peux pas appliquer la formule d'oprothéine. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais doser les apoprothéines A1 et B. Donc, l'apoprothéine A1, si je la dose, c'est l'apoprothéine majeure des HDL. Donc, si le taux est normal, ça veut dire que le HDL est normal. Je dose l'apoprothéine, c'est l'apoprothéine majeure des LDL. Si je la dose, ça monte sur une normalité de la norme des LDL. Donc, les apoprothéines A1 et A1 sont respectivement des apoprothéines majeures des HDL et LDL. Donc là, le dosage, c'est les spécifiques immunologiques, antigènes, anticorps. Ils sont automatisés, ils reposent sur les méthodes du mécanisme. Ils sont antigènes, anticorps. Il faut juste connaître les valeurs normales. L'apoprothéine A1 doit être supérieure, strictement supérieure à 1 d'un grand pari. Et la courbe B doit être strictement intérieure à 1 d'un grand pari. Et puis, une fois qu'on est fait, on a l'apoprothéine A1 et l'apoprothé, de toute façon, on peut calculer le rapport à courbée A1 qui doit être intérieur à 1 d'un plus simple. C'est plus tant mieux fou qu'on ait tout le bilan cinématique et le bilan prolongé. On peut calculer surtout, c'est par rapport toujours à la clinique du patient, parce qu'il a des problèmes dans les manifestations fonctionnelles, des virus de lipides extravasculaires et intravasculaires. On peut calculer les rapports avec tous ces paramètres que j'ai nousais. Donc, vous avez le premier rapport, ce sont des indices d'athérogénicité. Ça veut dire que s'ils sont élevés, c'est un feu de se passant très bonnes. Donc, il peut avoir facilement des lésions d'athérol et puis des problèmes cardiovasculaires. Donc, vous avez le cholestérol total sur le HDL cholestérol. Donc, on le calcule. Donc, il voit, c'est maintenant que notre intérieur à 5 chez l'homme, inférieur à 4,5 chez la femme. On peut également, donc, le HDL cholestérol sur le HDL cholestérol, sa valeur doit être inférieur à 3,5 chez l'homme et inférieur à 3,2 chez la femme. Et enfin, la courbée sur la courbaine doit être inférieur à 1,5 chez l'homme. Donc, là, généralement, donc, ces calculs, c'est en fonction de la clinique. On a dit que le patient présente beaucoup de manifestations cardiovasculaires. Et puis, on a fait tous les vidéos. Donc, on peut facilement calculer. Donc, c'est gratuit de calculer. Et avoir, donc, une notion sur, voilà, une notion sur l'évolution de la maladie. Donc, on peut prévoir l'évolution, donc, de cette maladie, c'est une dyslipidémie chez le patient. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ce terme d'athérosclérose, c'est quoi ? Donc, l'athérosclérose, donc, c'est un remaniement de l'intime. Moi, c'est le dépôt, regardez, c'est là, avant de dire ça, donc, c'est un dépôt de VFD, MT, IDN dans les vaisseaux. D'abord, je n'interviens pas. Donc, les manifestations de dépôt intravasculaires, ce sont toutes les manifestations d'envoi, et puis, donc, j'ai tout ce qui est un petit peu évolué, alors, dans l'invertitude de l'hôpard, et vous avez également toutes les manifestations cérébrales. Par exemple, les manifestations d'acuité, donc, les manifestations de l'audition, des céphalées, qui peuvent, donc, orienter, qui peuvent évoluer dans l'abaisseur, ou bien également, même des morts inférieurs. Ce sont des artères de l'eau et de l'éclavibre. Donc, qui commencent à se répressir, pourquoi ? Ou déjà même les répressifs, pourquoi ? Parce qu'il y a des effets de l'athérosclérose. Donc là, c'est une association au niveau d'anime, de l'intima. Vous avez pu l'aller passer dans l'histologie des vaisseaux. Donc, vous avez l'intima. Donc, la médière et l'admétisme. Donc, le remaniement de l'intima des artères, ou gros, éloigné, qui arrive, qui consiste en une accumulation locale de l'éclavibre. Mais également du glucide complexe, de sang, de l'eau. Regardez lorsque vous avez un dépôt de l'éclavibre, et puis, il y a le diamètre qui va s'épaissir de l'artère. Elle va déployer sur la lumière. Et puis, même la partie superficielle, elle sera transformée. Elle va fixer des plaquettes. Elle va fixer des glucides complètes qui passent. Donc, ça va encore aggraver cette plaque. Ça va encore répressir plus le diamètre de la lumière de l'artère. Donc, de sang et de démoncalcaire. Bien sûr, démoncalcaire, c'est à la langue. Parce que vous savez qu'à la langue, les pieds peuvent se transformer dans la couche supérieure. Il va y avoir une réaction inclamatoire. Qui dit inflammation ? Formation de collagène. Collagène, c'est la dernière étape de la cicatrisation. Il faut qu'il y ait inflammation, il faut qu'il y ait cicatrisation. La cicatrisation, c'est le collagène. Donc, ce sont des fibres dures. Et puis, regardez l'artère, normalement, qui est élastique. Elle devient dure. Et puis, quand il y a un chèque de sang, avec la circulation, la vitesse du sang, elle est surtout très élevée. Imaginez qu'elle va buter sur la vie au calcaire. Elle peut, à travers le chemin de ce sang, très rapide, il veut effriter cette plaque. Et puis, dans cette plaque, il va y avoir un morceau. Pardon. Il va y avoir un morceau de cette plaque qui va former ce qu'on appelle un angle. Et puis, il sera emmené par le sang, jusqu'au cerveau, jusqu'au moment intérieur. Et ça, ça va former, ça va entraîner, bien sûr, surtout les petits caractères, etc. Donc, quand il y a certains enfants, un blocage de la circulation passionnée. D'accord. Donc, l'athérosclérose, il faut savoir que c'est un bilan de physiologie. Elle débute dès l'enfance. Dès la naissance, l'athérosclérose commence. Donc, dès l'enfance, on part de 7 striglétiques à la surface de l'intima. Tout commence dans l'intima. Donc, dans la première enfance, même s'il y a de l'athérosclérose, elle est à l'intérieur, elle n'est pas apparente. Donc, quand on fait la lumière, la lumière va sur le terre. Elle est encore, elle a défaut le même diamètre. Mais, on remarque qu'il y a des petits points comme ça. C'est ce qu'on appelle l'aspect vasculaire. Donc, il y a des petits points. Donc, si on fait, généralement, ce n'est pas les points vasculaires. Si vous regardez là, les aspects de l'artère, l'athérosclérose, on lui reviendra ici le diamètre de l'artère, comment il était en première position. Les points jaunes représentent ce qu'on appelle l'aspect, et puis il dit, regardez, ça ne l'empêche pas, le sang, donc le diamètre de l'artère est le même. Donc, on n'a aucune manifestation physique, mais l'athérosclérose. Donc, c'est une chose qui se fait avec le temps, avec l'âge. C'est physiologique, mais si la personne présente encore, donc, ce qui est, donc, une distributée primitielle, alors, tous ces génomales concernent leur, pour commencer à l'empêche. Regardez cette, en première éposition, donc, c'est une astrie, et regardez après, donc, juste en milieu, vous avez vu, ce qui est tout autour de la graisse. Regardez le diamètre, il est toujours, il est, donc, il n'est pas mal, le lumé commence à diminuer, et regardez enfin la dernière. Donc, il y a juste un petit trou, donc, c'est par là que le basse, que le luxe vient, et regardez le flux qui, donc, c'est le champ d'un pied rapide, il peut regarder, entraîner avec la paroi, il va prendre des embols, détacher quelques dégris de cette roue-là, et entraîner à distance des embolis, bien sûr, et des impactus. D'accord ? Donc, là, regardez ici, donc, à droite, vous avez, vous avez les différents stades, donc, de l'athérosclérose, dans votre première position, c'est le diamètre, juste après, vous regardez, donc, ici, commence le diamètre, ce qui est rongeant, c'est la plaque d'athéron, ça commence à diminuer, généralement, ça va partir de 40 ans, et vous regardez après, donc, ici, commence les mêmes manifestations cardiovasculaires, donc, généralement, ça n'a jamais été aperçu, au stade 3, le patient présente des douleurs d'atteinte, des douleurs d'endort, etc. Et enfin, regardez la dernière étape, il est presque complètement construit, et généralement, donc, ça doit être à partir du milieu de l'arbre, et également, hein, que l'action vasculaire, c'est bien sûr. Donc, cette athérosclérose, début de l'enfance, comme le système strylipidique, comme vous avez vu, les poires jaunes, dans l'intimale, les qualités de la plaque d'athéron apparaissent entre 20 et 40 ans. Vous avez vu, donc, la première année, jusqu'à maintenant, comment ça strylipidique, ensuite, les plaques d'athéron commencent à amortir en 20 et 40 ans, les maladies, un petit peu rétrécis, mais pas totalement, sur la horde, et les intercérérés, pas les bonheurs, en forme de poisson, dans l'épaisseur de la peau après, elles contiennent un noyau riche, un noyau riche, un noyau de chaque fil oiseau, c'est le collagène, un noyau riche, un collagène. Les stades de formation de la peau de scénérose, le stade de formation de cette plaque d'athéron, donc, cette plaque jaune, la plaque d'athéron se forme progressivement, donc, avec le réglage, au fil des années, dans l'intimation de longues années. donc, ça commence dès la naissance, jusqu'à, chaque décade, donc, il y a, un stade qui se ruine. Donc, d'abord, vous avez la formation de la trine lipidique, ici, le diamètre, il a tenu, un problème, l'intimation commence à se remplir. Ensuite, la lésion fibrolipidique, les lipides, quand on traîne, les réactions inflammatoires dans la fibrose, comme c'est le problème, et enfin, la plaque, bien sûr, ici, au niveau de la lésion fibrolipidique, commence, le réprécissement de la lumière, et en fait, la plaque compliquée, donc, quand elle entraîne, donc, les accidents, quand elle est complètement obstruée, ou bien, quand elle entraîne, donc, un effritement de la plaque et, donc, le passage d'angole, au niveau des os, des effets. Donc, la première étape, donc, c'est la formation de la structure, de cette formation de la structure, c'est quoi ? C'est une accumulation de LDL dans l'intimale des artères. Regardez, quand tu dis LDL, mais, sachez également, IDL et L. D'accord ? Donc, ces trois lignes peuvent passer facilement l'endocylion vasculaire. Donc, dans l'intimale des artères, les LDL sourcils, regardez, donc, quand on prend la question, vous savez que l'endocylion vasculaire, donc, il y a des pores entre les cellules. Et puis, il y a un passage, un passage d'alcool, LDL, passage, sortie, passage aussi. Et puis, vous avez vu, donc, l'attaque de la femme, et la distribuée des LDL. On avait dit, un tiers, c'est le foie, un tiers, un tiers, un tiers, des pores dans l'intima. Elles vont succéder, parce qu'elles ont persisté longtemps dans le son. Elles ont dépassé trois jours. Donc, elles seront plus captées par le tissu de récoupé, c'est les macropages. Ici, ce sont des monocytes qui existent au niveau de l'intima. L'intima, c'est ce qui contient des monocytes. Qu'est-ce qu'il va faire, ces macropages ? Ce monocyte, il se concentre dans un macropage. C'est l'acropage de bouffer, c'est l'intima, c'est l'intima. Donc, je vous prie, ici, dans un petit schéma. Quand vous la regardez, vous avez montré, vous regardez, il y a des pores entre les cellules qui ont été là, et vous avez l'intima. Donc, tout ça, c'est important. C'est l'intima, Vous voyez, c'est l'intima. C'est l'intima. Ensuite, c'est un exemple. On va maintenant être à dire les fibres musculaires. Pour ça, on va avec les NPL. Vous avez dit, moi, vous avez dit, ça va, j'ai un peu plus d'intimulé. C'est un des oxydés. Le béloxydé, c'est l'intimulé. Donc, on enlève beaucoup d'arrivés 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 d'arrivés. Donc, il y a plusieurs oxydés. Il y a des oxydés qui mouvent des ADN. Ils vont s'accumuler dans l'intima. Ensuite, ils vont s'organiser en amas. Donc là, on va en gros. Imaginez, on va en gros. On va en gros. Donc, c'est le système là, c'est le système là. Regardez là, on pense, on dit, on se relever. Parce que, on est gêné là. Parce que, si le système là, elles vont troncer, elles vont évoluer vers l'extérieur de la lumière. Donc là, c'est toujours, il n'y a pas de système de lumière. Donc, la lumière n'est pas très, très, on n'est pas très obstrué. Et puis, donc, il faut juste savoir que, ce système là, il se fait déjà à l'enfance. Dès qu'on est, après quelques mois, vous savez que le lieu maternel, ils sont pris, ils changent, et puis, l'astryliputique commence à se faire les premières années, entre 0 et 10 ans. Vous avez vu, entre 0 et 10 ans, l'astryliputique commence à se faire. Donc, mais il n'y a aucun système clinique. Rien n'est. Donc, cette étape est asymptomatique. La deuxième étape, la troisième étape, ensuite, ces cellulesules, ces macropages, qui ont bouffé, donc, des, qui ont bouffé des LDL. Elles vont, elles vont mourir. Elles ont duré vie. Donc, ces cellulesules, elles vont s'y faire, elles vont mourir, elles vont s'y faire. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Elles vont libérer les LDL. Donc, les LDL, les LDL, les LDL, les LDL, les LDL, ils vont libérer. leurs LDL, les 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 LDL, ils vont fusionner. Ils vont fusionner entre eux. Ils vont désormais, ce qu'on appelle le centripédie. Regardez, une artère, si elle est assez, c'est encore, et à chaque, je ne sais pas, chacun centinaire, il va y avoir cette formation de centripédie. Maintenant, ce centripédie, c'est comme s'il n'est qu'on est allégé. Comment ? Il est où là ? C'est bon. C'est bon. Donc la plaque d'athérome, j'ai dit que cet amalyptique, c'est des pieds qui ont fusionné, qui sont sortis de leur cellule spuneuse, qui forment des négociations de l'intima, donc ça représente un corps étranger. Quand un corps étranger rentre dans l'organisme, il va y avoir une réaction inflammatoire. Donc l'organisme ici, l'intima, et puis toute la terre, elle va essayer de combattre ce produit et le projet, donc en réaction inflammatoire. Donc qui dit réaction inflammatoire, à part aussi de plusieurs cellules de l'inflammation. Des intermobiles, des plaquettes, des monocytes, plusieurs enzymes, plusieurs cellules, plusieurs protéases. Donc tout ça, donc ça va former à ce niveau, au niveau des l'intima, il va y avoir une réaction inflammatoire, de façon à combattre cet amas, ce corps étranger qui est le centre privé. Et puis donc, la fin de cette réaction inflammatoire, c'est la formation de ce qu'on appelle, donc, de la fibre, des fibres de collagène. Donc ici, cet amas va être entouré d'une couche fibreuse appelée la chat-fibreuse, qui contient des fibres de collagène. Donc ici, la chat-fibreuse est là. Elle entoure tous ces amas. Donc, celui-ci a l'intouré d'une voix. Et puis, il est un peu plus de l'intouré d'une voix. Et puis, après, avec des transs de l'intouré d'une voix, ils ont pu sonner donc, ils vont pousser l'onté d'une voix. Et, ici, elle est unement sens extériorisé. Toujours avec un entouré d'une voix qui est fragilisé. Regardez cet entouré d'une voix qui devient fragilisé, avec le jet de sang qui passe. Quand il arrive au milieu de cette tête, il peut lui poser des manières, il peut lui poser des facteurs d'alimentation, et il n'a pas l'entrée en ce sens. Donc, c'est le cas naturel. Donc, cette couche, cette chacune, c'est quand il y a le collagène principalement, mais également des cellules musculaires qui proviennent de l'alimentation. Donc, il y a une réaction éclamatoire, mais elle n'a rien participé. C'est-à-dire qu'elle participe à cette réaction éclamatoire, et toutes les cellules éclamatoires, donc la réaction éclamatoire. On a toutes les cellules qui leur apportent dans la réaction inflammatoire. Une couche de cellule contente de la porte de la lésion, et un succinctement de lésion, c'est la plaque inflammatoire. Donc, tout ça, c'est un centre lipidique qui est formé à partir de la libération de l'éclatement des cellules s'éclamatoires, entouré d'une réaction inflammatoire, qui est due, donc, de cette réaction inflammatoire par la présence de plusieurs cellules de l'inflammation, également de l'inflammation musculaire, de l'amédia. Et tout est confirmé par une couche de cellules homogéniales. À ce stade, c'est la plaque d'abirone. Et regardez, elle commence à… généralement, c'est une plaque d'abirone. Elle va se fumer à partir de 40 ans. Et ça va durer, bien sûr. Ça ne va pas passer, il va falloir subir. Il va y avoir une manifestation, donc, par temps masculin. Regardez là sur ce schéma. Regardez, en position 1, c'est une paroi vasculaire normale. Regardez les graisseurs, donc, de l'artère, de la paroi de l'artère. Vous avez l'intima, la médiane adventiste. Le deuxième stade, c'est la stricte graisseur. Regardez la stricte ludique. C'est laquelle est la première étape. Regardez, donc, souvent. Regardez le volume du diable, la hauteur de la paroi un petit peu élevée. Parce que, regardez, c'est la stricte ludique qui pousse un petit peu. Donc, dans le quotidien de faire la lumière vasculaire, faire regarder la position propre. La plaque fluoise, ça y est regardée. Donc, elle a vraiment débrouillé sur la lumière. Faire regarder l'intima. Maintenant, elle est devenue très importante. Et puis, elle contient beaucoup du sang d'articles, du sang de chaque fluoise. Donc, vous avez vu que la fluoise clérose, c'est physiologique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dès maintenant, vous avez vu, donc, déjà, la stricte ludique, vous avez vu tout son stricte ludique. Donc, il faut faire attention pour ne pas entrer dans le stade 2, ou dans le stade 3. Donc, l'alimentation très riche, encore, en acides gras inceinturés, mais également, un corps en sucre. Regardez, donc, je parle des NDL, mais les VLDL également, sont la cause importante de ces plaques d'affirment. Parce qu'ici, c'est le même principe. Les VLDL, quand ils rentrent, ils vont suivre la même chose. Triculés, ensuite, chaque plaque d'affirment. Donc, là, c'est là que, donc, ce sont les conséquences du dysfonctionnement du métabolisme, des lipoprotéines, augmentation des VLDL, des LDL, de l'alimentation du métabolisme. Enfin, parce que maintenant, je vais citer quelques dix signes pour protéines émées. Donc, c'est quoi, dix signes pour protéines émées ? Ce sont des valentines qui sont du temps, ils ont un dysfonctionnement, ou bien un taux, et il y en a des lipoprotéines. D'accord ? Ce sont des modifications primitives ou secondaires. Primitives, c'est congénitale. C'est génétique, on ne peut rien faire, on est dans ça. Donc, il faut dire un régime de l'alimentation, ou bien secondaires, à la seconde fois, à des maladies, à du diabète, au régime, etc. Donc, ce sont des modifications primitives standard des lipoprotéines émées, aboutissant parfois à leur accumulation tissulaire pour avoir une diminution de leur concentration. On distingue les hyper lipoprotéines émées et les hypos. Les hyper augmentations des lipoprotéines, les hypos diminutions, quoi que elles sont très rares. Donc, c'est les deux, soit hyper, soit ou elles peuvent être primitives ou génétiques. Donc là, il faut juste faire la région, on ne peut rien faire. On ne peut pas les traiter, en tout cas, on a mis la maladie ou bien secondaires. Dans les hyper augmentations des secondaires, on peut traiter le patient, on peut lui donner des conseils, ou bien des médicaments de façon à la maladie. Donc, il faut que c'est la maladie qui a donné sa maladie. Il faut traiter la maladie, tout le monde qui m'en rend. D'accord ? Donc, il y a hyper lipoprotéines émées, donc elle peut même soit primitives, génétiques, combien de secondaires ? Bien sûr, il est parmi les quatre, les hyper lipoprotéines et les primitives ce sont les plus fréquentes. Voilà, les hyper lipoprotéines primitives, ce sont les plus fréquentes dans le monde, même actuellement, parce que, regardez même en Algérie avant, quand il y avait une région méditerranéenne qui est très riche en légumes, etc. Donc, on a fait une référence par rapport au reste du monde. Donc, tout part du résumé méditerranéen qui est contre la résumérosse, mais maintenant, avec la génération, ils consomment de la même façon des sucres, les lipides, le développement lui-même, qui est néfaste pour la santé. Donc là, les hyper lipoprotéines primitives, elles sont classées, elles sont au nombre de six. Il y a deux classifications. Donc, il y a la classification de Frédéricson, c'est une qui est surtout utilisée dans le monde entier. Elle est basée sur quoi ? Sur l'aspect au lipoprotéine des lipoprotéines de chaque maladie. Donc, c'est la classification de Frédéricson. La deuxième classification, c'est la classification de deux gènes. Donc là, elle est plus simple. Il dit c'est trois types. Soit hyper-cholestérolénie, soit hyper-cholestérolénie, soit hyper-cholestérolénie, soit hyper-upilénie mixte. Quand il y a l'augmentation des triglycérides et du cholestérol, là, il est simple. Donc, cette classification de deux gènes, elle est basée, enfin, on peut classer hyper-cholestérolénie, juste en dosant le cholestérol et les triglycérides. Et on a une idée, est-ce qu'on a une hyper-cholestérolé ? C'est-à-dire triglycérides ou bien d'autres. Par contre, pour la classification des triglycérides, donc, pour pouvoir typer une hyper-cholestérolénie par cette classification, il faut faire le bénéfice morale de l'hyper-cholestérolénie. Donc, là, ce précision, il a placer toutes les hyper-cholestérolénie en six classes. Selon, donc, la migration de l'hyper-cholestérolénie prédominant dans un gel, d'ailleurs, aussi. Donc, vous avez le type 1. Regardez ici, chez le micro, normalement, un sujet normal, un sujet normal, je ne comprends rien, normalement, c'est le dépôt, c'est là où j'ai déposé sur la carte de l'heure, j'ai déposé le sérone. Et puis, vous avez l'état, pré-veta et alpha. Donc, l'état, c'est LVN, pré-veta, c'est BNVN, un usage de l'hyper-cholestérolénie. Maintenant, si je trouve le type 1, on est hyper-cholestérolénie, le type 1. Regardez au niveau du dépôt, je trouve, un dépôt qui est très élevé. C'est quoi, non ? On l'appelle, c'est une hyper-cholestérolénie. C'est une augmentation des chiffres, on ne va pas avoir la cause totale. Donc là, c'est heureusement qu'il est très rapide. Mais quand même, elle existe. Sinon, regardez, il n'y a pas de répercussions sur les autres. Regardez les bêta, les pré-veta et les alpha sont presque, elles ont le verbe et presque leur dos normal. C'est le type 1. Dans le type 2, vous avez la 2a et la 2b. La 2a, c'est une pétalicocrotéine. Regardez la 2a. La 2b, regardez les bétalicocrotéines. C'est-à-dire que les bétalicocrotéines sont très élevées. C'est le type 2a. Donc ici, ce type, c'est ce qu'on appelle la polystérolémie familiale. C'est la plus fréquente. Ensuite, le 2b. Le 2b, regardez. Dans le 2a et le 2b, vous avez la fraction pré-veta et la fraction bétalicocrotéine. Donc, la représentation des bétalicocrotéines et du cholestérol. Vous avez la représentation des bétalicocrotéines. C'est une hyper-épidémie mixte. Ensuite, le type 3. Regardez le type 3. Le type 3, regardez. Il existe. Regardez la partie qui est dense. Elle représente. Regardez. Elle a englobé l'NDL. Mais elle a dépassé l'NDL. Elle n'est pas arrivée au VLDL qui soit le pré-veta. Ici, on l'appelle 10 bétalicocrotéines. Parce que ça ressemble à une bétamine. Ce n'est pas une bétamine. Généralement, ici, c'est une augmentation des idéales. Regardez les idéales. Normalement, on ne voit pas. Ils ne vont pas exister chez un sujet normal. Il y en a. Dans le type 3, elles existent. Elles ne sont pas. Elles restent pour leur santé. Elles dansent cette forme du monde du lipidogramme. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, au type 4, maintenant, c'est une hypertriglycéridémie endogène. C'est une augmentation des idéales. C'est-à-dire des RAD. Donc, généralement, ici, c'est un problème d'immigration des RAD. Et enfin, le type 5, c'est une hypertriglycéridémie endogène-exogène. C'est-à-dire, mix. C'est-à-dire, vous avez une augmentation des idéales migrants. Regardez, des autres. Et une augmentation des PLPL, qui est représentée par la fraction prévue. Généralement, c'est la classification qu'on utilise. Attention, on vous dit le zazibois. Donc, sachez que c'est uniquement cholestérol. C'est pas uniquement chine, uniquement, etc. On va le voir une à l'une. Donc, les primitimes sont les plus fréquents. On commence par une variable. Donc, je vais les citer en fonction de la fréquence. Donc, la première, c'est le type 2A qui est la plus fréquente. On l'appelle une hypercholestérolémie familiale. Donc, là, des familles à cholestérol. Donc, il y en a beaucoup. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut faire de l'immunité dès le jeune âge. Donc, c'est une hypercholestérolémie pure. Ça veut dire que les tréficielles sont normales. Elle est héréditaire, transmise selon le mot de tozomique. Ça veut dire que même l'hétérozygote, vous avez la maladie. Vous avez vu, donc, elle est très grave. Elle n'est pas récissive parce que si elle est récissive, il faut voir si c'est à l'état homozygote que la maladie se manifeste. Maintenant, regardez déjà à l'état homozygote. Vous avez des manifestations, c'est-à-dire des niveaux de LDM ou des niveaux de l'antimal, de formation de la plaque d'athlérose. C'est une variété fréquente. Elle est acérogène. Que cela veut dire acérogène ? C'est-à-dire qu'elle provoque l'acérosclérose. Elle génère l'acérosclérose. Surtout, bien sûr, pour la forme homozygote. Maintenant, à quoi est-ce qu'elle est due cette hypercholestérolémie ? Elle est dit que c'est une mutation d'hygène qui compte pour le récepteur baissant de LDM. Le récepteur LPL, donc ils sont la plus baissante. Oui, bien sûr, la plus baissante, elle a des récepteurs. Au niveau des séries, il y a des récepteurs courts. C'est LPL, d'accord ? Ce sont les récepteurs PE. LPL, baissants. On avait vu, il n'y a pas que la LPL pénétrée dans les tissus. Il faut qu'elle soit recouvée par des récepteurs pélégoriques des séries. Ces récepteurs, on les appelle les récepteurs baissants. Donc, dans cette maladie, il y a une mutation. Donc, vous avez une mutation, changement de LDM, ça donne le réflexion, c'est le changement de l'acide aminé. La partie protéine de ce récepteur, c'est les protéines. Quand il y a ce changement d'acide aminé, il ne va plus reconnaître la LPL. D'accord ? Il a changé. Il n'a pas. Donc, c'est comme s'il n'existe pas. C'est comme s'il n'y a pas d'autres récepteurs. Donc, la conséquence de ce déficit génétique, c'est que les LPL, elles ne sont pas reconnues. Si elles ne sont pas reconnues dans les séries, parce qu'elles ont, elles restent dans le sang, elles dépassent pour trois jours. Elles s'occuident et elles vont entrer dans l'inzyma. Et ça donne la pérospérale. C'est pour ça que cette maladie, quand il y a des séries, c'est très grave. Les premières manifestations, déjà généralement, les gens leurent avant l'âge de maintenant. Parce que déjà, ce qu'on a des différentes salles, il se compte en quelques années. Déjà le début, quand il a 10 ans, peut-être qu'il a déjà la terreau. Et puis, à maintenant, ça y est, c'est comme s'il n'y a pas de 30 personnes qui a 60 ans après la vie. D'accord ? Parce que tout commence à la naissance. Il n'y a pas de récepteurs. Donc, il y a NPL, Rospress, Correuse. Donc, il y a différents tableaux. La forme composicote. Donc, si vous avez la forme composicote, heureusement qu'elle est exceptionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout récepteurs. Donc, tous les récepteurs ne travaillent pas. Tous les récepteurs ne disent que les éthérées. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas reconnaître la haine. Donc là, c'est dès l'enfance, la façon dont on peut présenter l'exemple. C'est-à-dire, l'enfant a un, deux, trois années de vie. Elle rapporte aux oiseaux. Il peut avoir de 100 ans, de l'arbonnéa, de l'anthélasma, etc. D'accord ? C'est des verots de nuit. Donc, sous-pris d'année. Généralement, le taux de cholestérol total est super. C'est 40 par une première infance. Ici, le défaut au récepteur est complet. Elle est déjà plus forte. Parce que ici, l'enfant, il naît. Dès le premier jour de sa naissance, commence déjà peut-être à une année. Il a fait la stride. Ce qui se fait en dix ans, il l'a fait en dynamique. Parce qu'il n'y a pas eu du tout de récepteur. Au mozygote, ça veut dire que tous les récepteurs ne reconnaissent pas la LDR. Maintenant, la fraude étermozygote. Vous avez un déficit de récepteurs, vous n'êtes pas global. Vous avez 50 % de récepteurs normaux et 50 % de récepteurs agglomaux. Donc, les 50 % de récepteurs normaux, quand même, ils vont diminuer la situation. Donc, ils vont faire rentrer un peu de LDL. Toujours est-il que d'autres cholestéroses restent élevées. Il y aura des petites complications, mais quand même, c'est mieux que la fraude nozygote. Parce qu'il y a 50 % des récepteurs privages qui font rentrer et LDL dans les cellules caractéristiques. Généralement, donc, une satisfaction de récepteurs est reconnue, donc, avec une cholestérol totale qui est élevée et qui est intérieure interpartie dès le jeune âge. Donc, vous avez vu l'intérêt. L'intérêt, donc, de faire des réunions écutives. J'ai dit que ce réunion systématique, chez Amelie, la cholestérol, il faut l'appeler mon groupe. C'est la première offence. Ça, c'est la forme d'hétérozygote. Ou bien, il existe également une forme d'hétérozygote avec le son tonitineux de le jeune âge. Regardez, donc, la forme d'hétérozygote peut être béni. Regardez, il y a juste l'exploitation biologique avec l'hétérozygote. Donc, il y a une forme d'hétérozygote. Mais, des fois, ça dépend des natures. Donc, il y a une forme d'hétérozygote, mais le patient de le jeune âge, il a des gens tonitineux. C'est-à-dire qu'il a des dépôts de cholestérol, au niveau de la courbée et également au niveau des tendances. Ici, le taux de cholestérol est au niveau de 2 à 4 grammes par an. Donc, regardez, la forme d'hétérozygote, c'est la plus grave. Ensuite, la moins grave, celle qui vient après. Donc, c'est celle-là, c'est la forme d'hétérozygote. Donc, 50 % des réserves, elle peut être mineure. C'est la forme mineure qui est moins grave que l'hétérozygote. Et puis, la forme hétérozygote avec l'hétérozygote, c'est la première position. La deuxième position, c'est l'hétérozygote avec l'hétérozygote. Les signes biologiques de l'hypercholestérolémie familiale. Donc là, l'aspect du sérum, il est clair. Vous avez vu, quel que soit le taux de cholestérol, il reste toujours clair. Il n'a rien à voir avec le cholestérol. Alors, nous n'avons pas d'affluence sur l'aspect du sérum. Par contre, quand je dose le bilan, je trouve la valeur élevée du cholestérol total, la valeur élevée de l'hétérozygote. Et quand je dose la poulée, je la trouve, je trouve le bilan qui est très élevé. Parce que la poulée reflète l'hétérozygote. Le HDL cholestérol, il est soit normal, soit légèrement diminué. Le taux de triglycénides est normal. Vous avez vu, c'est une équipe à cholestérolémique pure. Il y a uniquement le cholestérol qui est élevé. Et en fait, quand je fais les lipidogrammes, je trouve, quand on dit, alors, la fraction bétale qui est la plus élevée. L'évolution des complications vasculaires sont précoces. L'hypercholestérolémie familiale, comme elles sont très précoces, généralement, les patients, s'ils ne sont pas de régime, si leur maladie n'est pas prise en charge, ils peuvent mourir d'un parti du neurobière, vous pouvez être blessés avant l'âge de 20 ans. Le traitement, comment traiter ? Donc, c'est bien de faire du diagnostic. C'est pour ça que toutes les familles qui ont l'hypercholestérolémie familiale, les parents, il faut qu'ils fassent les premiers d'un à leurs enfants dès leur jeune âge. Qu'est-ce qui est préconisé ? Un régime alimentaire, si ça marche pas, on donne le traitement médical. Donc, le régime alimentaire, il faut qu'on reste insaturé, les riches qu'on reste insaturé. Donc, l'origine végétale. Traitement médicale, généralement, on donne des molécules, des médicaments qu'on appelle des hypocholestéroléliants. Il y en a deux types. On commence par la cholestéramide. C'est quoi ? Elle élimine le cycle antéorhépatique des acides biliaires. Vous savez que les acides biliaires sont formés dans le foie, sont déversés dans la vésicule biliaire. Après, juste après, ils vont participer à la digestion des libides. D'accord ? Ensuite, bien sûr, ils contiennent ces acides biliaires. Ensuite, ils ne seront pas déversés dans les selles. Ils vont retourner au foie. C'est le cycle antéorhépatique. D'accord ? Maintenant, cette cholestéramie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va inhiber dans les acides biliaires qui sont dans l'intestin. Elle va les éliminer dans les selles. D'accord ? Donc, le foie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fabriquer d'autres acides biliaires. D'où est-ce qu'il va prendre le cholestérol, qui est celui qui donne les acides biliaires. Donc, il va couper des LDL. Donc, il va capter le maximum de LDL à partir du sang et former de nouvelles molécules d'acides biliaires. Donc, c'est une façon d'éliminer le LDL, le cholestérol qui est lié au LDL. Donc là, elle élimine le cycle antéorhépatique, les acides biliaires. Donc, elles ont obligé de voir à cataboliser davantage du cholestérol qui est contenu dans les LDL. Généralement, c'est le cholestéramie en première intention. Si ça marche pas ? Et puis, donc, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles. Donc, surtout, les problèmes digestifs. Généralement, on entend les statines. Les statines, c'est quoi les statines ? Ce sont des molécules qui inhibent la synthèse condongène du cholestérol. Vous savez que toutes les cellules de l'organisme ont besoin de cholestérol. Elles ne vont pas attendre uniquement le cholestérol qui vient de l'LDL, mais également, elles peuvent synthétiser elles-mêmes. D'accord ? Et puis, vous savez que vous avez fait la synthèse du cholestérol. La chale du poire et tout à fait, c'est l'enzyme clé. C'est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol. Si cette enzyme est active, il va y avoir... Vous savez que la synthèse du cholestérol sur l'acidicoie. La première étape, donc, c'est trois réactions. Et la troisième réaction va partir à la chale du poire. Et bien, cet enzyme de l'acide mélanomique, cet enzyme de l'acide mélanomique, c'est l'enzyme qui permet la transformation de l'HMG-CoA en acide mélanomique. Et si elle est active, toute la régulation de la synthèse du cholestérol est basée sur cette réaction. Si cette enzyme est active, il va y avoir synthèse du cholestérol. Mais si elle est inactive, il ne va y avoir synthèse du cholestérol. Donc ici, ces statiques, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ce sont des médicaments qui inutent l'HMG-CoA en acide mélanomique. Donc, la synthèse interne dans toutes les cellules va s'arrêter. Et puis, ces cellules, elles ont besoin de cholestérol. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont activer la captation du cholestérol à partir du LDL. D'accord ? Elles vont capter le maximum de cholestérol à partir du LDL. Et là, c'est une façon de déclorer le sang du LDL. Donc là, elles sont très utilisées. Elles ont des résultats vraiment assez réellement. Donc là, c'est la plus fréquente si il y a ce type de ça. C'est uniquement le cholestérol qui est élevé. L'hypermoprotéine de type 2-2, on l'appelle hypermériténie mixte. Mixte, c'est-à-dire cholestérol écrivacé. Toujours transmissante autour du LDL. Elle est assez récente. C'est une augmentation, elle est due à… C'est une anomalie génétique qui entraîne augmentation de la synthèse de la poupée. La poupée qui est élevée. Si la poupée est élevée, ça veut dire augmentation des VNL. Vous avez vu que les VNL, c'est eux qui donnent les IDL et les LDL. Donc là, si la poupée est élevée, les VNDL seront élevées, mais également, ça entraîne comme conséquence une augmentation des LDL. Donc les VNL, c'est le trait de séries. Les LDL, c'est le retin. L'augmentation de la synthèse, c'est génétique. On ne sait pas pourquoi. D'abord, pourquoi il y a juste la poupée qui est synthétisée par le voisin de façon à normal, très élevée. Donc là, ça a l'impression que la poupée est élevée. C'est une forme qui est très agrérogène, parce que vous avez les VNL et les LDL qui rentrent dans l'intimant. Elle est plus très agrérogène, c'est comme le type de 2A. Donc, forme clinique, il y a une forme mineure. Donc, elle peut faciliter l'impression de l'expression, surtout biologique. Vous faites un bilan, vous trouverez très difficile. Vous venez pour les élevées. Alors que vous n'avez rien du tout. Maintenant, vous avez, comme aujourd'hui, un petit caractéristique. Il y a des types de 2A. Donc, l'intérêt de faire toujours des millions à déposer. Et une forme majeure, bien sûr. Ici, vous avez des manifestations. C'est-à-dire que vous avez des personnes, vous avez des enfants, etc. Tout ce qu'on a vu, l'intérêt ne peut pas. Donc, elle ne peut pas passer d'un aperçu. Cliniquement, il y a des signes en faveur de l'augmentation du polystérol. Il y a des signes biologiques. Donc, puisqu'il y a de l'augmentation du DNA, c'est rendu plus ou moins trouble. Donc, le cholestérol, il est dilué. Le DNA et le ATP, traditionnel, il était à pour BNB. Le HDI, il est bas. Il est là pour A1 et basse. Pour l'équidogramme, la prognation des fractions beta et pré-bénéa. Pour le type de ZA, le B, comme traité, le G, proposant des grâces saturées en glucides. Regardez, les grâces saturées, c'est pour diminuer les LL. Et les glucides, c'est pour diminuer les PLD. Afin de diminuer la synthèse endogène de PLD par l'eau. Et puis, on donne traitement médical. Si ça ne marche pas avec l'énergie, on donne des jugules. Ce sont des molécules, ce sont des hypolytériens, qui investent dans les cellules du polystérol. D'accord? Ces molécules ajustent en diminuant la synthèse endogène de PLDL. Bien sûr, comment? Elles imitent la synthèse de la fourrée. Donc, il y aura diminution de PLDL. Si diminution de PLDL, il va y avoir automatiquement une diminution de PLDL. Maintenant, le type 3. Il y a des gros protéines du type 3. Donc, également, c'est la phagose de l'antenne ICDL. Transmissions, c'est l'amylodosone. Et c'est l'amylodosone que c'est. Heureusement, qu'elle est due à quoi? Ici, les éléments de chimie, les IDL dans le foie, ne sont pas reconnus par les récepteurs hépatiques. Donc, vous l'avez dit, quand on a fait, quand on a fait le mécapulisme, les raymements de chimie, ils continuent lors des gradations de poie. Pour les IDN intérieures, il faut qu'ils soient reconnus par le récepteur E au débat de l'eau. Mais là, ici, ils ne seront pas reconnus. Sinon, il n'y a pas de récepteur au niveau du froid. Donc, il reste des réformes de générique où les IDN passent dans l'eau. Et bien sûr, si les IDN seront églés, automatiquement, il reviendra leur ordre des IDN qui seront églés. Donc, le tableau clinique, qu'est-ce qu'on aura quand on va dans le hospitalier ? C'est-à-dire, vous avez au niveau des comptes, au niveau des détentants, jusqu'à l'exanthole. Et vous avez des manifestations fonctionnelles qui sont différentes. Vous avez des lésions d'endorbes et tout ce qui est. Donc, ils sont dus à des dépôts artériels, de VNN, d'IDN, mais également de l'ADN. Là, le risque de l'ADN est très élevé. Parce que vous avez des IDN qui passent au niveau de l'intime. Le cycle biologique, puisqu'il y a toujours une augmentation des VNN. Donc, si on ne voit pas les sangs, tout le H1. Hyperpholestérolène étrange. Hyperpholestérolène étrange. Le polyhydrogramme. Vous avez augmentation des mécanismes privées. Regardez, tout à l'heure, je retourne le lipidogramme. Regardez ici, la fraction en fraction des VNN, juste après, pré-VNN. Elles sont séparées. Mais ici, dans le cycle roi, c'est un bloc. Puisqu'il est deux sont élevés. Ça va avoir une augmentation. Donc, il n'y aura plus de séparation entre VNN et pré-VNN. Une soudure. Il va y avoir une soudure. Cet épaulement va disparaître entre VNN et pré-VNN. Parce qu'elle est une buste. Voilà, en rotation des fractions du palier pré-VNN, réellement, c'est toujours régi. En cas de cette, je vais en lucide. La synthèse endogène des VNN. Traitement médical. On donne également des fibrales, des fibrales, qui entraînent une diminution de la synthèse des VNN. Donc, des VNN. Le type 3, c'est bon ? On a vécu le corps. C'est un problème très bon. Régime riche. On a six gras saturés. Pauvre. C'est pas riche, hein ? Donc, le régime pauvre en a six gras saturés. Ici. Très moins médical. Dans les fibrales, la synthèse, les bâtiments, les VNN. Maintenant, le type 4. Le type 4. Donc, c'est une hyperpilicémie endogène. Là, vous avez vu qu'il y a l'augmentation de la synthèse des VNN. Une transmission du jour au jour du domicule, elle n'est que acérogène. Elle est due à l'augmentation de la synthèse hépatique du VNN, des racontissements de leur catabolisme. Donc, normalement, les VNN, quand elles sont élevées, on voit, elles se transforment en VNN. Donc là, cette transformation de VNN en VNN ne se fait pas. D'accord ? La possée 3. Donc, elle reste sous fond du VNN. Donc, on va y avoir une diminution de ces VNNN. Donc, la possée, on pense qu'il y est, donc, que la possée 3 est élevée. La possée 3, c'est une apocotéine qui inhibe la lipocotéine. Parce que c'est elle qui permet de dégrader les VNNN. Si elle est inhibée, il va y avoir une diminution de la dégradation des VNNN. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir surtout une augmentation des triglycérides. Donc là, quand il s'agit uniquement d'augmentation des triglycérides, on aura uniquement les suivants de zonchopatoses éruptives avec. Donc, éruptives, ce sont les seuls, les enfants, qui sont dus à une augmentation de triglycérides. Sinon, toutes les autres, pratiquement, c'est du cholestérol. Donc, le régime de biologiquement, c'est sur les troubles. Il reste du trouble après le test de trébrage. Le taux de triglycérides est éliminé. Le taux de cholestérol total est normal. Et l'augmentation de la pré-pétabre et l'iflomate. Là, le régime, donc, c'est surtout pour les cités, il faut pour l'alcool, parce que l'alcool, c'est une certaine de triglycérides. Et on donne les fibres dans les casseaux. Le type 5, donc ça, c'est mixte. Le type 4 triglycérides, VLDN, le type sale, c'est VLDN et les chimins microns. Donc, c'est une hypertriglycérides, une mixte, qui a l'augmentation des chimins microns et des VLDN. Donc, là, on ne connaît pas vraiment la coût génétique, mais éventuellement, c'est une diminution de l'alcool et une base qui entraîne un ralentissement des chimins microns et des VLDN. Donc, biologiquement, le cerum est placé sur H1, puisque vous avez les vœufs avec une couche de l'alcool, soulageant l'impine, l'impine, la prévenance maladie. On va laisser, depuis que j'ai appris le test de grimage, vous avez l'augmentation du taux de triglycérides jusqu'à 10 grammes. Et puis, au lipidogramme, puisqu'il y a chimins microns et VLDN, parce qu'on aura une traînée. On remarque qu'il y a une traînée de l'impie, depuis les chimins microns jusqu'à la zone de l'alcool. On n'a pas compris ce que c'est, mais une traînée de l'hymocodérine, ça veut dire que c'est les chimins microns et les VLDN en santé. Et enfin, la dernière langue, c'est le type 1. C'est le type 1, donc, heureusement, elle est très rare. Elle a une transmission de l'alcool récessive. C'est une forte hypertriglycéridémie endo-hysogène. Donc là, regardez ici, le taux de triglycérides peut arriver jusqu'à 101 par litre, mais il n'y a pas de risque à déranger. Et chez l'alcool, on ne traverse jamais l'endodélium. Donc, dans toutes les autres complications, il va y avoir de l'alcool qui va reprendre le foie, qui va reprendre l'alcool, 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 l'alcool et l'alcool. On n'a pas besoin d'alcool et on n'a jamais l'alcool. Tout simplement parce qu'elles sont tellement d'alcool, tellement d'alcool des chimins microns, que jamais ils ne traversent l'endodélium. Donc, c'est une forte hypertriglycéridémie endo-hysogène, avec un émulation de chimins microns. Donc là, l'alcool, ça veut dire que c'est des chimins microns qui sont délevés. C'est un déprogéridique en hypo-modéine-phase. La hypo-modéine-phase, elle n'est pas fonctionnelle. Les chimins microns-là, c'est qu'ils sentent plus. Ils ne se transforment jamais en prennent les chimins microns. Aucun risque agérogène. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le point de vue clinique ? Exemple, on est réputé. Forte ou pertenue à ces chimins. Vous avez donc les encadres qui sont ouverts de l'hérèse. Le phatomégalique, quant à son émulation de l'hérèse, exprimant l'hérèse, quant à son émulation de l'hérèse, quant à son émulation de l'hérèse. Il est considérable. Le taux de cholestérol total, il est normal, sauf si le taux de triglycerie, comme il est généralement supérieur à 26 grammes par litre. Tant qu'il est inférieur à 26, il n'y a pas de changement. À partir de 26, une petite augmentation du taux de cholestérol. Au lipidogramme, qu'est-ce qu'on trouve ? Les chimins migrants au point de vue. Ils migrent pas. Vous allez trouver une bombe au point de vue. Donc, vous sachez que ces personnes présentent une hiperchidémie. Et le traitement, qu'est-ce qu'on lui donne ? C'est un régime alimentaire pour l'endresse. En lipid. Eh bien, j'en ai un acide gras à chéris. Pourquoi pas acide gras à chéris court ? Parce que les acides gras à chéris court ne rentrent pas dans l'administration des génomigrants. Ils passent directement dans le fond. Donc, il faut favoriser, si ce patient veut pas exagérer la formation de ces génomigrants, il faut préconiser ces acides gras à chéris court parce que ceux-ci ne rentrent pas dans l'administration des génomigrants. Ils vont passer directement dans le foie. Et le patient n'aura pas de déficit en acide gras sur tous ces sangs. Donc, dispensablement. Maintenant, tout ce qu'on a vu sur les six pathologies primaires, c'est génétique, il ne pouvait rien faire, sauf le traitement, le génétique et le traitement médical, bien sûr, les vies. Maintenant, les secondaires. Les secondaires, elles sont dues aux maladies. Le diabète sucré. Qu'est-ce qu'il va donner ? Il va vous donner un type 4. C'est-à-dire, par augmentation des VNT. Je vous ai dit que le sucre en excès se transforme en acides gras qui sont déversés dans le sens du ventre de VNT. L'obésité, elle donne le type 4. Insuline en résistance, parce que l'insuline en résistance, l'obésité, elle va recouvrir au niveau musculaire, etc. Il reste un terme de l'insuline. Donc, lui, on se reste dans le sang. Il va passer, il va tomber au niveau du foie. C'est presque la même chose que nous dire l'insuline. Il va tomber des petits glycéniens. La cholestase, comme vous avez vu tout à l'heure, vous avez déjà vu la lipoprothéie X, elle va donner soit le type 2A ou le type 2B. L'insuffisance rénale, on aura une fonction de plus. Donc, il va y avoir, il va donner le type 4. Le syndrome néphrodique, donc, il va donner le type 4 qui est le type 2B. Ici, parce que vous avez eu 8 lipoprées dans les urines. Enfin, dans l'hypothérolédie, il va donner le type 2A. C'est généralement, par contre, l'hyperthyroïdie, elle va donner une hypopholestérolédie. Regardez, parce que les hormones thyroïdiennes, leur travail, c'est d'accélérer le catabolisme du cholestérol. D'accord? Mais quand elles sont basse hypothyroïdie, elles vont donner une augmentation. Le type 2A, c'est-à-dire une augmentation du cholestérol. Mais au cas d'hyper, elles vont cataboliser beaucoup de cholestérol. Elles vont donner surtout un tout bas de cholestérol. C'est l'hypopholestérol. Bien sûr, ce qui ressemble à l'hypohypoprotéinémie du type, donc, du type maladie du cholestérol. Il n'y a plus de protéines. Il n'y a plus de HDL. Quand vous faites le bilidogran, il n'y a pas la fraction HDL. Pourquoi? Donc, elle est transmissante de 12 ml. C'est un déficit pour la pro-A1. La pro-A1, c'est la protéine majeure des HDL. Si elle a la pro-A1, on n'aura pas de HDL. Donc, ici, elle est très grave, parce qu'ici, le cholestérol, on s'engage, il va se déposer partout, au niveau des vessons, mais également au niveau des intros, la pro-A1, la pro-A1 intestinale. Donc, il va y avoir, et généralement, cette maladie du cholestérol, il va même se déposer au niveau des amygénales, parce qu'elle est primitive, la maladie apparaît plus en France, et généralement, les enfants, ils sont des amygénales. Quand vous examinez la voie du cholestérol, vous voyez que ces amygénales, généralement, quand elles sont bactériennes, si elles sont virales, elles sont rouges, si elles sont bactériennes, elles sont blanches, mais là, vous voyez qu'elles sont jaunes. C'est un défaut du cholestérol, au niveau des amygénales, parce que les amygénales font partie du système éticulome bouteillénale. Donc là, généralement, ce sont des personnes qui peuvent aller. Et là, vous voyez vos protéines, les amygénales, donc ici, il n'y a pas de troupée. L'organisme, le foie ne synthétise pas de troupée, donc il n'y a pas ni chiromicron, ni LDL, ni LDL. Donc, regardez les chiromicrons, quand ils reçoivent, ils sont synthétisés au niveau des amygénales intestinales, les triglycérides, et les acides d'un reste au niveau des endurocytes. À chaque fois qu'il y a alimentation, ils vont se déposer au niveau des endurocytes, et ça va créer une compétition de la peau même, puisque tu n'as pas. Donc, l'affumination des triglycérides, entre les triglycérides au niveau des endurocytes. Bien sûr, ça va perturber l'absorption intestinale. Ça veut dire que les endurocytes, c'est ce qui permet l'absorption de tout. Donc, c'est comme si le patient présente un déficit dans l'absorption intestinale, et c'est une maladie qui a beaucoup de vraies infusions. C'est une maladie qui apparaît bien en France, puisqu'il n'y a pas, regardez tous les acides gras, surtout les acides gras insaturés, donc, qui sont essentiels, qui ne vont pas arriver au niveau du cerveau. Vous savez que le cerveau continue à se développer en France. Donc, généralement, c'est des endurocytes qui ont un retard mental, parce que l'acide gras insaturé, donc, vous avez l'acide non-légique et l'acide non-légique, qui entraîne la synthèse de l'acide amachicélique, qui est très importante pour les structures cérébrales, pour le bain, donc, il n'arrive pas, donc, la déficit des structures cérébrales qui s'attendent à un retard mental. Donc, c'est des endurocytes qui ont des modèles de monde, et également, qui ont une distension d'acide qui est due à l'application des lipides au niveau des endurocytes, mais également au niveau du foie. Le foie de synthétisme, oui, de BFDN. Donc, tout ce qui est dans le foie, il reste dans le foie, ça doit rester à cause des fatigues. D'accord? Heureusement qu'il y a des rares. Par contre, les hypolyphopothéines et lignes secondaires, on peut les traiter. Donc, il y a plusieurs causes, soit hyperthymoïtiques, elles donnent l'hypocholestérolémie, une insuffisance hépatique, va donner, c'est tel une certaine fois celui du picot de l'héménérotèse, qui va donner l'hypocholestérolémie. Dans les nutricions, dans les juges végétariennes, donc, il n'y a pas l'absorption intestinale, ils ont tous un déficit, non seulement des triglicérides, mais également du foie du foie. D'accord? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est nice btons. Je l'appelle sur le chocou, il vient d'agricron ter�. Il vient de l'égier, si tu l'as déjà bien. Il vient de l'agricronterie au pavère au pavère. Je suisitage. Il y a même... Ah, ça suit celle-là, ce qui doit boire peut-être aller par moi.